Welcome to Lolo Baby Show ! Tu es toujours en train de te foutre de ma gueule ? Voilà, ça on connait le slogan. Hello, hello et welcome to Lolo Baby Show ! J'espère que vous allez bien ! Je vous retrouve comme chaque dimanche ou lundi, ça dépend des fois. Pour une nouvelle vidéo YouTube, je vous invite à s'inscrire à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et surtout de commenter un maximum ! Aujourd'hui, il y a un invité de prestige ici, Nicolas Lozina, alias The Lord, très connu. Alias, mon ex-marie ! Voilà ! En ex-marie, je ne suis pas encore divorcée, on est en instance. Déjà, ça c'est un peu le sujet qu'on voulait aborder avec Nicolas, c'est la coparentalité. Qu'est-ce que c'est ? Et surtout, pourquoi autant de questions vis-à-vis de nous ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui... Pourquoi tu rigoles ? Pour rien ! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent énormément de questions par rapport à nous ! Et surtout, qui se disent comment ils font ! Comment ils font ? Ils s'entendent bien ! Ils s'entendent bien comment ils font ! Ils ne se détestent pas, ils ne se font pas la guerre sur les réseaux, ils ne sont pas en train de faire la guerre, etc. Ils vivent ensemble ! Voilà, c'est important ! Quand Nicolas est bien ! C'est possible, les gars ! C'est possible ! Impossible is nothing ! Voilà, comme dirait le slogan d'une marque ! Impossible is nothing ! La possible, c'est rien ! Voilà ! On a pas mal de questions, d'ailleurs, j'ai sélectionné un panel de questions que vous vous posez la plupart du temps, et surtout, on ne va pas mâcher nos mots, on va aller dans le vif de sujet, tout ça c'est sans tabou, et c'est toujours... Allez, dépêche, j'en ai envie à reprendre ! Loulou, bébichot ! Comment ça se passe en tant que kex qui partage la responsabilité parentale ? Franchement, ça se passe bien ! Ah, il y a des hauts, il y a des bas ! Voilà, il y a des hauts, des bas, quand c'est bas, c'est très bas, et quand c'est haut, c'est très haut, à l'image aussi de notre relation avant, c'est jamais vraiment bien grave ! On se dispute un bon coup, et après... Après, c'est souvent pour des banalités, hein, voilà, j'aimerais bien que le petit, il apprenne le croate, elle veut pas, elle casse la mingue, voilà... Fla, qui parle en français... Des détails, quoi ça va, ouais... L'anniversaire, je veux le faire dans la buvette de mon club de foot... Là, j'ai accepté ! Avant, je n'aurais pas accepté ! Oui, parce que... Avant, tu n'aurais pas accepté ! Mais avant, je n'aurais pas accepté, mais je n'ai plus le moment à dire, je suis ta femme ! C'est vrai ! C'est magnifique ! Il est divorcé ! C'est magnifique, les gars ! C'est incroyable ! Avant, elles m'auraient dit non, elles m'auraient barfouillé, là, c'est possible ! Oui, les mecs, eh oui, on reprend le pouvoir, même pour eux ! Ouais, ouais, c'est... Divorce le pouvoir ! Allez, divorce le pouvoir, allez, enchaîne ! Y a-t-il des moments où vous avez l'impression d'être encore ensemble ? Ouais, l'unité... On s'entend tellement bien que ouais... Ouais, euh... Après, c'est... À part qu'on se roule plus des pelles et qu'on se roule plus ensemble, la vérité... Dans aucun but... Ouais, voilà, la vérité, on va ensemble au moule, on va en soirée, on va au resto... On est parents, donc on fera toujours en sorte que notre fils ne sente pas... Ouais, ton fils portera toujours mon nom de famille ! Oui, ouais ! Ouais, ça sera toujours à l'osina ! Oui, ben oui, on va lui enlever ! Voilà, on est un peu liés jusqu'à la fin, là, les gars ! Eh oui ! Donc, tant qu'à faire, au moins que ça se passe bien ! Voilà, on est liés jusqu'au cercueil, les frères ! Non, non, abuse pas, quand même ! Pour parler cru, on est... Si, à quoi, on sera six pieds sous terre, là, on sera séparés ! Mais là, on est liés, les frères ! C'est bon, là ? Ouais ! Ok ! Euh... Qui est le parent responsable des devoirs et qui est le parent cool qui laisse les règles ? Alors moi, je vous explique que c'est cool, Raoul ! Voilà, quand il vient en Belgique, crite, coca... Il se couche à minuit ! Il se couche à minuit, il se lève à midi, avec son papa, il fait la fête... On est maximum ! Il va voir le foot, voilà ! Bientôt, à toi, c'est 18 ans, c'est la première pinte ! Non, les gars, je suis quand même très cool, Raoul ! Je suis très, très cool ! Et le problème, c'est que... Et le problème, c'est que... Je le vois moins qu'elle ! Donc, c'est-à-dire, sur 360, je vais peut-être le voir 100 jours ! 100, 120, ça dépend ! Je ne peux pas venir ici, genre à Dubaï, je ne l'ai plus vu depuis plus d'un mois et demi, deux mois ! Je ne peux pas arriver ici à Dubaï et je le vois une semaine ! Je ne peux pas lui mettre des limites ! Ce n'est pas possible ! Oui, mais le problème, c'est qu'en faisant ça, moi, les limites que je mets après, elles sont difficiles à gérer ! Non, mais chacun doit avoir son truc ! Ah oui, donc moi, c'est moi, la mère fouettarde ! Non, je devrais bien te mettre droit à ma place ! Oui, je sais ! Mais tu comprends ! C'est ma place, en gros ! Toi, ta place, elle est compliquée, mais la mienne, elle est compliquée ! La mère fouettarde ! Je ne peux pas, ben voilà ! Moi, j'ai toujours le rôle de la sévère ! Ma mère, elle me faisait peur à moi, à l'époque ! La vérité, pourtant, mon père est deux fois comme ma mère, il est plus fort que moi ! Mais ma mère, je ne devais pas déconner, les frères ! C'est une madre, elle est là ! Si l'un de nous rencontrait quelqu'un de nouveau aujourd'hui, quelle serait notre réaction ? Ben moi, je veux déjà avoir sa tronche ! Déjà, je pense qu'il aurait moins de charisme et moins de prestance que moi ! Il serait peut-être plus beau et plus mec, ça oui ! Mais au niveau de la tchatche et de l'humour, les gars, il n'y a personne ! Donc ça, c'est déjà très dur, la première chose ! La deuxième, moi, je serais déjà très heureux pour elle ! Je te dis honnêtement, je serais très heureux pour toi ! Parce que tu as le droit de faire ta vie et tu vas la refaire ! Et je te le souhaite ! Par contre, ça risque d'être compliqué avec le petit ! Ça, on ne va pas se le cacher ! Pour l'instant, c'est tout beau, tout rose ! Mais c'est vrai qu'il va y avoir un temps d'adaptation ! Je dois me faire aussi à l'idée que son futur beau-père le verra peut-être ! Enfin, le verra, c'est sûr, plus que moi ! Si le mec, il habitait ici à Dubaï, il verra plus que moi ! Donc ça, c'est aussi quelque chose ! Et puis, les enfants, vous savez, quand ils vont grandir, ça va être... Et moi, mon beau-père, il m'a acheté ceci ! Et moi, je ne sais pas moi, David ou Brian, il m'a offert ceci ! Et on est allés aussi, voilà ! Et tchik et tchak ! Il va me raconter sa journée en fin de journée ! Papa, j'ai fait ça avec tchak, avec tchak, avec tchak ! Ça va me gonfler, je serais content pour mon gamin ! C'est des trucs que moi, je veux, voilà quoi ! Bref ! Moi, personnellement, moi, je te souhaite aussi d'être heureux, autour de quelqu'un qui te correspond, donc... Eh bien, c'est déjà fait ! Voilà ! J'en profite pour vous le dire, voilà ! Je rigole ! Non mais, en soit, franchement, ça ne me dérangerait pas ! Après, c'est sûr, comme il dit Neko, et là, je le rejoins ! Voilà ! Je ne veux pas qu'il présente n'importe qui à mon fils ! Donc, ça, c'est très important ! Et on n'en est pas là, de toute manière, parce que c'est quand même... Voilà ! Moi, je n'en suis pas là, en tout cas ! Il faudra vraiment attendre un énorme moment, grosse relation avant de présenter mon fils, et que, comme tu dis, il y ait une place de beau-père ou quoi que ce soit ! Pour moi, ce n'est pas le cas ! Et tout ce qui est, on va dire, je pense pour toi des relations vite fait, tu ne vas pas présenter ça à mon fils ! Sinon... Là, c'est là où ça pourrait péter les plombs, en fait ! Mais, en gros, non ! Il n'y a pas de souci, il a le droit de refaire sa vie ! En général, elle reparte aux euros ! Elle ne passe pas la journée ! Je vous explique les causes ! Ça repart, déjà... Ça n'a même pas le temps de se démaquiller ! C'est direct, ça repart un peu de peinture directe ! Non mais, on vous refera une vidéo si ça arrive dans quelques mois ou dans quelques années ! Merci pour l'évolution ! La jalousie peut parfois surgir dans les relations. Comment gérez-vous cela en tant que coparent et ex-conjoint ? Quelle jalousie ? C'est-à-dire, si demain, tu te mets avec une meuf qui est jalouse de moi, comment tu vas lui dire ? Je vais lui dire quoi ? Mais pourquoi est-ce que j'ai jalouse ? Parce qu'en fait, on s'entend bien ! Donc, du coup, pour elle... Ça, elle n'aura rien à dire ! Voilà, on est d'accord ! Moi, c'est pareil ! C'est-à-dire que moi, si le mec avec qui je suis n'accède pas à la relation amicale que j'ai avec Nicolas, et surtout... Mais ça, il faut faire attention ! Parce que des fois, ça peut... Ça n'arrivera pas ! Des fois, le conjoint peut changer ! Mais voilà ! Je pense que l'oreille, elle a un faux caractère, je pense qu'elle ne changera jamais ! Mais genre... Toi, par contre, j'ai peur ! À toi, tu retombes sur une meuf qui est capable de... Avec un gros boule comme ça ! Qui est capable de... Non ! Manger le cerveau ! Après, tu vas venir me faire chier à la morale ! Du coup, je vais être obligée d'enterrer ! Non ! Parce que... Parce que... Parce que... Des fois, on dit des trucs... Sur toi ! Et que si, et que cela ! Et... Et je suis toujours à dire, voilà ! J'aime pas qu'on parle de la merde de mon fils ! Et... Et voilà, quoi ! Bon, en gros, il n'y aura pas forcément... C'est pas... De toute façon, pour moi, c'est à nous de mettre nos limites ! Et c'est à la personne intelligente et d'accepter les situations ! Parce qu'à un moment donné, on est une famille ! Et on restera une famille pour notre fils ! Et par contre, voilà ! Tout bien, tout honneur ! On va partir d'ailleurs en voyage, les gars ! Non, mais c'est vraiment... C'est vraiment important ! Si jamais toi, tu refais ta vie, je respecterais la personne avec qui tu es ! Et lui, pareil ! Mais il faut qu'elle respecte les personnes ! Respecte nous ! Et on attendra le bon moment ! Ah oui, non ! On attendra le bon moment ! Oui, mais c'est vrai que ça revient souvent, tu vois ! Ouais ! Si là, Niko est sur le Vietnam ! T'as d'intérêt de quoi ? Laura en sueur ! Et si Niko... Oh ! Niko en sueur ! Non, on n'est pas en sueur, les gars ! On s'entend bien ! On n'est pas en sueur ! Parce que les gars, cette situation, on l'a voulu ! Et... On ne voulait plus être ensemble ! Et c'était mutuel ! Donc, les gars ! Il n'y a pas de soucis là-dessus ! Ce qui se passe quoi que ce soit de mon côté ou de son côté... Il a le droit de vivre sa vie ! On sera heureux les heures pour les autres ! Donc, il n'y a aucun souci là-dessus ! Avez-vous des rituels ou traditions familiales que vous maintenez malgré la séparation ? Ouais ! Non mais d'abord, tous les jours, des appels ! C'est très important ! On a un groupe avec... C'est le groupe Zouzou Star ! Zouzou Star ! On va vous le mettre là ! Zouzou Star, c'est un groupe où on suit l'évolution de mon fils de 7h du matin à 8h du soir ! J'envoie toutes les vidéos ! Elle envoie toutes les vidéos ! Il y a des appels ! On s'appelle 2-3 fois par jour ! Pour les rituels, on tient à faire tous les anniversaires ensemble ! C'est souvent des questions ! Ouais ! Le baptême, ça va être ensemble ! Le Noël, ça va être ensemble ! À Noël ! Et on verra si on ne part pas en vacances en famille ! On peut même partir en vacances ensemble ! Ça ne me dérange pas ! Voilà ! Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver ça chelou ! Il y en a qui vont trouver ça chelou ! Mais moi, je trouve ça bien en fait ! Donc voilà ! Mais par contre, c'est très important ! Vous savez quoi ? C'est même moi qui offre ! Morale ! J'ouvre la joie au Christenium ! Tu pars où on veut ! On va au Maldives ! Ouais ! Laisse-moi ! En chaud ! Dis-moi, tu offrais un cadeau à ton ex-femme ou pas ? C'est fini les cadeaux ! Fini ! Moi, j'ai pas de bonne nuit pour me les faire ! Oui, les gars ! C'est ça aussi ! Moi aussi, c'est fini les cadeaux ! Parce que j'en ai reçu des cadeaux pour ta femme ! Ça aussi, c'est fini aussi ! J'ai le même paire de chaussures depuis trois ans ! Merci ! Avez-vous déjà eu des rendez-vous avec de nouveaux partenaires en présence des enfants ? Jamais de la vie ! Jamais ! Jamais de la vie, en présence des enfants, jamais ! Même pas en rêve ! Alors, c'est-à-dire que mon fils ne connaîtra, comme j'ai dit, que ! Si c'est vraiment très très sérieux ! Et limite, ce mariage, bébé et en habitant, c'est en psy, non ! C'est mort ! Enfin, pour ma part ! Et j'espère que pour lui, c'est pareil ! Parce que ça, c'est le coup ! Franchement, je ne pourrais pas supporter que mon fils rencontre une meuf comme ça ! Qu'il ne se démaquille pas ! Voilà ! Comment gérez-vous la communication en tant que parents ? Des astuces pour éviter les disputes ? Alors, en fait, dès que j'ai la vérité, on se disputera rarement ! C'est comme dans notre couple, quand on était en couple, c'était pareil ! On se disputait rarement ! Par contre, on se dispute, ça pète ! Et, en fait, il n'y a pas forcément d'astuces ! On essaye de mettre l'eau dans notre vin ! Mais, en fait, Nico, lui, c'est quelqu'un qui, des fois, fait des trucs ou dit des trucs et ne s'en rend pas compte ! Donc, il a tendance à être blessant ! Du coup, moi, je vais m'énerver ! Et lui, il va lui... Enfin, il faut une heure à peu près ! Ouais, mais tu dois savoir que ce n'est pas méchamment ! Je ne suis pas un mec méchant ! Non, mais tu n'es pas un mec méchant, mais tu es un mec tête en l'air ! Tu dis des trucs, des fois, qui peuvent être blessants ! Tu dois, normalement, te dire, ah ouais, mais il est comme ça, c'est bon, il reviendra vers moi ! Oui, bah oui, c'est ce que tu fais ! Mais, des fois, c'est chiant ! Pouvez-vous nous donner un exemple hilarant des situations où vous avez négocié un compromis en matière de parentalité ? Bah, c'est vis-à-vis des trajets ! Une fois, je te l'amène, tout le monde doit te le ramener ! Ouais, ouais, ouais ! C'est vis-à-vis... Il y a un compromis, la bivette de foot, les gars, j'ai gagné une gars de cause ! Elle m'a donné carte blanche, elle m'a dit anniversaire baptême, tu gères, je te fais confiance ! Alors, vous expliquez ! J'ai dit ok, pas de soucis ! J'ai missionné ma soeur Pélia ! C'est tout Pélia qui a fait, il n'a rien foutu ! C'est ma soeur qui est en train de tout gérer, les gars, prestataires et tout ! Elle est en train de nous faire un truc de malade menta ! Je donne des petites directives, on a un groupe à trois avec elle ! Comme David, lui, c'est l'inspecteur d'étranger ! Voilà, moi, j'inspecte ! Lui, il délègue ! Il délègue et à la fin, il dit non mais moi, ça ne me bat pas ! Parce que si elle me laisse totale carte blanche, les gars, ça risque vraiment... Non mais par contre, je n'ai pas le maillot de la froissie partout dans le truc ! Ah si ! Il y a les drapeaux partout ! Qui est le parent en secours ? Je suis perdu ! Et qui est le parent ? Je sais tout ! Et moi, c'est tout le temps perdu ! Aujourd'hui, j'étais perdu ! Il n'y avait pas de lait ! Je suis descendu au supermarket en bas ! J'ai vu la marque qui n'allait pas, j'étais perdu ! Laura, qu'est-ce que je fais ? S'il te plaît, j'ai pas de lait ! Et voilà ! Et c'était compliqué ! J'avais qu'une carte ! J'avais pas de liquide sur moi ! J'ai pas su commander ! C'est elle qui m'a fait affrêter la commande ! Ouais, c'était un micmac ! C'est vrai que je suis vite perdu ! Je sais tout ! C'est un peu moi ! Et des fois, ça peut être un peu chiant ! Ouais, c'est souvent toi ! Je sais tout ! C'est vrai que ça peut être un peu chiant ! Ouais, c'est très chiant ! C'est très chiant ! Elle fait genre, elle sait tout des fois ! Non, mais je sais tout ! La plupart du temps ! Comment gérez-vous la garde partagée ? Y a-t-il des astuces pour maintenir la paix dans la maison pendant les transitions ? Alors, la garde partagée, on va pas appeler ça une garde partagée ! Parce que malheureusement, tu n'es pas là ! Mais en soit, des astuces pour maintenir la paix dans la maison pendant les transitions ! Après, la transition, si tu parles vraiment du moment transitoire, il est très compliqué ! Je suis arrivé ici, le petit a du mal ! Les 24 premières heures, il avait du mal, il ne voulait pas m'approcher ! Non, ce n'est pas qu'il ne voulait pas t'approcher ! Il était genre timide ! Et puis voilà ! Là, c'est que pour moi ! Je sais que je vais partir cette nuit, j'ai mon avion ! Demain, il va se réveiller, il va peut-être pleurer après moi ! Et c'est comme ça en fait ! Et moi, quand je suis allé au restaurant, il a appelé maman ! Donc c'est... Après, la période de transition, on essaie plus ou moins de... Beaucoup de communication ! On fait appeler papa, on fait appeler maman ! Voilà, on reste quand même dans cette... On explique la situation, etc. Zlatan, viens plus voir papa ! Jusou moi ! Zlatan ! Jusou moi ! Jusou moi ! Jusou moi ! Il y a un petit chien ici ! Après, il va dire que vous êtes des mythos, il n'y a pas le chien ! Il va pas être obligé de lui acheter un chien ! Viens, viens ! Dernière question ! Quel conseil donneriez-vous à d'autres parents qui naviguent dans les eaux tumultueuses de la coparentalité ? Moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est vraiment de penser à votre enfant ! Et pas à vous, ni à vos rancœurs, ni... Ni à vous, ni à vos rancœurs, ni... Il ne faut pas ! Après, c'est facile aussi, parce que nous, on ne sait pas qu'il était avec de la haine, il n'y a pas de sentiments méchants ! Il n'y en a pas un qui aime l'autre, tu vois ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, le problème qui se passe, c'est quand c'est comme ça, je pense, mais... Ah oui, après, quand c'est mal séparé, qu'ils sont mal séparés, on ne peut pas leur dire que c'est compliqué parce qu'il y a de la rancœur, il y en a qui l'aiment toujours, ou il y a eu un truc bizarre, il y a eu l'adultère... C'est compliqué, c'est compliqué, on ne peut pas juger... Nous, il n'y a pas eu ça ! Nous, il n'y a pas eu ça, donc la coparentale... Comme on l'a dit, on n'a pas eu ça ! Donc, la rumeur de mère en disant, ouais, je tape un riche à Dubaï... Amen, emmenez-le-moi, ça fera du bien ! Allez, viens ! Viens, mon bébé ! Bref... Il y a un papa, bisous papa ! Non, il n'y a pas eu tout ça chez nous ! Donc, du coup, on s'entend vraiment bien ! Et si on va, voilà, moi aussi j'ai un conseil à vous donner, c'est penser à votre enfant, au bien-être du petit, plutôt qu'à vous, et à votre aide et votre rancœur ! Et voilà, essayer d'avancer dans votre vie pour votre enfant, parce que c'est très important, c'est quelque chose qui peut lui marquer toute sa vie, donc il faut penser à lui ! Ouais ! N'est-ce pas ? Voilà ! Tu es d'accord ? Je suis d'accord avec toi ! Viens ! Où tu fais tant ? Où tu fais tant ? N'attends-tends-tends ! Oh, maman ! C'était Lolo et Michaud ! N'hésitez pas à nous dire si l'épisode vous a plu ! Doucement, oula oula ! L'épisode vous a plu ! N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ! Et surtout, bah, merci beaucoup de nous suivre dans notre quotidien ! Je vous laisse les réseaux Nico ici pour son quotidien, les réseaux, les miens ! Et notre merveille qui est là, qui n'a pas de réseaux sociaux lui, mais vous verrez un petit peu dans nos stories ! Bisous les gars, je vous le cas ! Ciao !